bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est yami alors j'avais hésité à faire cette vidéo aujourd'hui mais je vais parler un peu à nouveau de elden ring et son dlc rapidement alors oui j'avais dit que je n'en parlerai plus sur ma chaîne mais il fallait vraiment que je m'exprime sur un sujet et faire une petite update à coeur ouvert et puis comme je dis je suis sur ma chaîne ben voilà quoi alors je reviens rapidement dessus en 2023 je sors ma vidéo elden ring qui a fait un tout petit buzz et je m'attendais pas à ça en fait j'exprimais dedans juste mon avis sur un jeu vidéo tout simplement je sais que je ne marche pas mes mots car je suis cash mais je n'avais insulté personne mais je disais vraiment ce que je pense en fait c'était vraiment mon avis en tant que joueur est un gros fanatique de from software mon avis était ce qu'il était mais dites vous que ce n'était pas un avis de quelqu'un qui découvre from software mais de quelqu'un qui connaît déjà le studio et qui avait fait tous leurs jeux mais pas que j'avais fait beaucoup de souls like aussi ou des jeux qui prenaient des éléments de souls like de différents studios depuis 2015 jusqu'à 2023 donc ben tous ces années je vous dis j'ai fait vraiment plein de souls like et les jeux hardcore en général je m'y connais très bien j'avais joué en 2022 à plus de 450 ou 470 heures environ de jeu je crois et donc ben j'avais tout fait le 100% etc en gros ben j'avais vraiment bien retourné je ne vais pas revenir sur la vidéo donc je vous laisserai regarder si vous voulez mais même si cela n'a pas plu à des gens je donnais des vraies explications de pourquoi je n'avais pas aimé ce jeu en fait encore une fois c'était juste mon avis il n'y avait rien de méchant ou quoi que ce soit elle donne ring est un bon jeu oui mais pour moi c'était sans plus il n'était pas sans défauts il ne m'avait pas marqué comme la fédac soul series ou bout de bonne même si aussi je vous le dis ils ont des défauts rien n'est parfait dans ce monde de toute façon donc voilà mais moi personnellement je préfère l'ancienne formule de from software mais encore une fois si vous avez découvert from avec elden ring et que c'est votre premier jeu du studio alors oui je comprends tout à fait que vous aimez et ben je n'ai rien à redire là dessus c'est votre premier source c'est tout à fait normal comme j'avais dit il ya des choses que j'aime dans ce jeu mais d'autres noms comme mais tous les autres jeux du monde quoi vous faites un jeu vous trouvez toujours quelque chose que vous aimez ou que vous aimez pas bien là c'est pareil chacun a un avis différent et on n'attend pas tous la même chose d'une oeuvre en fait ou d'un studio d'une peinture d'un film ou ce que vous voulez donc voilà moi personnellement j'attendais autre chose pour elden ring et j'en avais parlé dans ma vidéo mais encore une fois il n'y avait rien de méchant quoi que ce soit c'était vraiment mon avis vient ensuite la catastrophe avant de sortir ma vidéo outre le fait que je me suis fait harceler et lyncher sur twitter juste pour ce jeu je me suis aussi pris un torrent de haine par message par plein de gens toxiques et haineux sur ma chaîne et j'avais même reçu un commentaire de type raciste à mon égard juste pour ce jeu donc à ce moment je dis à la non c'est plus possible mais je vais bloquer les commentaires pour cette vidéo mais c'est ce que j'ai fait heureusement tout le monde n'était pas comme ça et j'ai eu des gens très gentils très bienveillant malgré qu'on avait des avis différents et donc je vous remercie sincèrement pour cela encore une fois je sais que je suis cash je dis je dis ce que je pense mais il n'y a rien de méchant dans ce que je dis merci pour vos gentils commentaires vous êtes génial merci à vous au début c'était juste un avis sur une oeuvre et malgré que j'avais pas trop aimé le jeu c'était vraiment sans plus c'est vrai que je défonce beaucoup elden ring sur ma chaîne que soit avec quand je parle du jeu ou quand je parle avec des amis je les défonce beaucoup mais je n'avais pas de pensée ultra négatif ultra ultra négatif sur lui jeu mais parce que tout simplement c'est un jeu vidéo les gens il ya plus grave dans la vie c'est comme si demain vous allez voir un film ben vous payez votre film et pour vous ben vous avez détesté le film et vous le dites de manière cash ou ce que vous voulez mais vous le dites c'est votre avis liberté d'expression tout simplement mais bon à force de me prendre de la haine gratuite par des gens qui parfois venez me troll en commentaire ou qui n'acceptait pas qu'on n'aime pas ce jeu ben je pense que j'ai aussi eu une haine envers elden ring et cela n'a pas aidé pour ma chaîne parce que je vous dis et de toute façon ça se voit j'avais dit dans plein de vidéos je ne voulais plus entendre parler de ce jeu ni de son dlc ou quoi que ce soit parce que ben encore une fois la haine que je me suis prise pour ma première vidéo par contre je vous dis je ne regrette pas du tout ma vidéo non parce que c'est vraiment mon avis franc en tant que joueur et je dis vraiment ce que je pense encore une fois tout simplement mon ma vidéo je la regrette pas voilà ensuite ben arrive l'extension pour moi j'étais vraiment persuadé que l'extension serait comme le jeu de base en fait c'est pour ça que je n'avais aucune hype je l'avais défoncé aussi car pour moi je ne comprenais pas pourquoi le studio l'avait annoncé en images sur twitter d'où le fait que j'avais dit que pour moi ce dlc sortait de nulle part mais même si je n'en parlais plus je regardais toujours d'un coin de l'oeil en fait et donc chose est de constater que le dlc sera apparemment pas comme le jeu de base car après avoir regardé des infos ici et là et surtout avoir parlé avec un de mes amis de youtube nb vince sa chaîne en description ben il a réussi à me faire changer d'avis et de donner sa chance à l'extension je vais vous expliquer pourquoi mais je tiens à lui remercier lui et tout le monde du discord de son discord vous vous reconnaîtrez je vous aime tous merci à vous de votre bienveillance envers moi de votre générosité et votre sincérité un grand merci à vous tous vince connaît mon amour pour ce studio et il a trouvé les mots pour me convaincre de faire ce dlc et donc je vous le dis oui mais je veux le faire je vais faire ce dlc alors en fait je m'explique comme je vous l'avais dit je croyais que ce dlc serait très grand comme le jeu de base et encore une fois je ne suis pas fan des mondes ouverts parce que je m'ennuie totalement en fait et donc apparemment le dlc est équivalent à necrolème et donc le monde ouvert sera très petit et plus condensé alors là je dis oui et je ne savais pas cette info au départ est-ce que from software aurait-il compris que pas tout le monde aime ce monde ouvert franchement je me le demande bien parce qu'autant elden ring il ya une partie du public qu'il a kiffé pour son monde ouvert mais il ya vrai il ya une partie qu'il a pas aimé justement pour son monde ouvert et moi je fais partie de la deuxième mais j'ai pas aimé le monde ouvert c'est ça que je lui reproche dans le jeu de base son monde ouvert et son univers mais en tout cas là je suis ravi de cette info ensuite pourquoi je suis content si c'est vrai j'espère que c'est vrai s'il vous plaît apparemment c'est le retour de la dark fantasy pour l'extension pourquoi je dis ça parce que tout le monde qui me connaît ben savent que moi et la dark fantasy c'est l'amour fou et donc l'appareil dans le jeu de base j'avais reproché cette high fantasy coloré que je n'aime pas du tout pour pour elden ring je préfère vraiment les univers sombres comme nous fait from software d'habitude et donc si la forme sauvet revient sur la dark fantasy avec des trucs bien crates bien sales des dp dn pc avec des histoires un peu plus sombres alors je dis pas non je suis très content j'espère que qu'il y aura ça s'il vous plaît après on va pas se voiler la face et je pense que cette high fantasy sera encore un petit peu présente quand même dans le dlc tombé voilà j'ai j'attendrai de voir c'est comme si inconsciemment le l'extension répond un petit peu à mes goûts et de ce que moi j'attendais à la base pour un elden ring là où je me suis ennuyé dans le monde ouvert qui était trop grand ici dans cette extension elle sera apparemment restreint j'espère que c'est vrai là où l'univers ne me plaisait pas dans le jeu de base mais ici c'est complètement ce que je voulais encore une fois pour elden ring concernant les boss et tout ben je vais rien dire pour l'instant parce que tant que je ne les ai pas combattu je ne vais rien dire et j'espère que ce dlc sera vraiment bien et que peut-être j'aurai un avis plus positif à la fin on verra bien mais donc encore une fois permettez moi de vous le dire vous les gens qui n'acceptez pas la critique sur votre jeu favori ce n'est pas méchant ce que je vais dire mais s'il vous plaît passer votre chemin et ne regardez pas ma chaîne mais si je ne veux aucune haine ici donc voilà un grand merci si nous si mon contenu ou si j'offense votre jeu passer votre chemin parce que de toute façon je resterai franc je dirai vraiment ce que je pense donc voilà merci à tous mes abonnés bienveillants et gentils mais si de donner vos avis respectueux dans les commentaires respectez vous aussi entre vous s'il vous plaît si vous discutez ensemble dans ben discuter dans l'amour et la paix discuter normalement vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête je remercie aussi mon ami loury blipolland et toutes les personnes du stream de loury et tout ils savent que je ne suis pas vraiment tendre avec ce jeu ils connaissent que je n'aime pas ce jeu mais ils comprennent pourquoi et ils ne m'ont jamais jugé ou quoi que ce soit parce que cela reste juste un jeu vidéo tout simplement donc un grand merci à vous tous si vous voulez voir un super podcast avec plein de gens passionnés alors je mets la vidéo de elden ring réaction trailer de mon ami vince et de mon ami grillade allez la regarder et dites-leur bonjour pour moi donc moi je dis merci c'était yami et à bientôt pour une nouvelle vidéo les gens